Chères Armentierroises, chers Armentierrois, vous le savez, il y a quelques semaines, Bernard Asbrouck a décidé de passer le flambeau. Comme vous, je ne le remercierai jamais assez pour son inlassable action pour Armentier. Mais ce dimanche 29 septembre, la majorité municipale m'a élu votre maire d'Armentier. Je mesure aujourd'hui, à cette heure-ci, l'honneur et la responsabilité qui m'incombe désormais. Mais Armentier, j'y suis né. Mes enfants aussi y sont nés. Et j'y ai travaillé pendant 34 ans comme directeur d'école et maintenant depuis à peu près plus de 20 ans comme élu. C'est vous dire si Armentierroises, je l'aime et Armentierroises, je la connais. Je connais ses forces, je connais aussi ses quelques faiblesses. Vous pouvez compter sur moi dès demain pour être au travail, avec un travail acharné, pour que Armentierroises puisse mériter le meilleur. Mais évidemment, je ne serai pas seul. Je serai entouré d'une équipe majoritaire des hommes et des femmes venus de divers horizons, mais avec les mêmes valeurs, les valeurs que je partage, des valeurs humanistes, des valeurs de justice sociale, de progrès. Et soyez assuré également que toutes nos décisions que nous prendrons, l'humain sera au cœur de nos décisions. Mais je sais aussi pouvoir compter sur l'ensemble des agents municipaux. Vous les voyez au quotidien, améliorer votre cadre de vie. Je sais aussi compter sur les forces vives d'Armentier, leur dynamisme, leur enthousiasme. J'en veux pour preuve la dernière édition récente de la fête d'Aignol. Là aussi, nous serons à leur côté encore dès demain. Et puis surtout, chers Armentierroises et Armentierrois, je sais compter sur vous. Parce qu'une cité ne se construit jamais seule. C'est ensemble que nous pourrons y arriver, par des gestes citoyens au quotidien, pour que notre vie s'améliore et que nous puissions vivre en harmonie tous ensemble. Bien sûr, de nombreuses choses ont déjà été réalisées. Il nous en reste encore à faire. Je veux travailler évidemment sur la sécurité, sur le cadre de vie, sur la culture, sur l'éducation de vos enfants. Mais il nous faut aussi réussir la transition écologique. Et puis aussi parler de ces déplacements, de cette mobilité que nous devons imaginer ensemble. Ma feuille de route est simple. Nous continuerons à dérouler le programme de mars 2020. J'y ajoute ma touche personnelle, proximité et réactivité. Dès aujourd'hui, comme hier, tous les élus majoritaires sont au travail pour Armentierrois. Vive Armentierrois, vive la République, vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada